Gémeaux, là, ça coince un petit peu parce que notre planète Jupiter, qui est la chance, qui se trouve dans le signe du Sagittaire, est en opposition, c'est-à-dire en face de vous, dans le secteur du couple et de l'association. Donc, il va falloir réussir à garder l'équilibre. Uranus en taureau me dit que vous allez avoir un besoin de changement profond, d'ailleurs. Mais on a ce Jupiter qui peut vous ralentir. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, prenez des initiatives. La bonne nouvelle pour le premier des camps, c'est que Jupiter, qui est en opposition, va vous oublier. Donc, vous, vous n'êtes pas concerné par ce que je viens de dire. Le deuxième des camps, par contre, le sera davantage. Ça veut dire que les Gémeaux du deuxième des camps peuvent être assez nerveux. Rien ne va être acquis. Au niveau du couple, il faut faire attention. Et attention aux illusions, parce qu'on a la planète Neptune, qui sera en poisson, qui va être en carré. Donc, qui peut vous amener des moments un peu d'illusion dans le secteur de la carrière, la maison 10. Le troisième des camps sera aussi concerné par ce Jupiter en opposition. Donc, je dirais pour tous les Gémeaux qu'il y a de la turbulence dans l'air. Réussissez tout de même à saisir des opportunités au vol. Sur un plan financier, Jupiter peut ne pas vous faciliter la vie. Donc, attention aux erreurs, attention à l'instabilité. Sur le plan amour, le côté cœur, il y a pas mal de nervosité, pas mal de changements. Pour garder le sourire, la seule obligation pour les Gémeaux, ça va être de prendre de la hauteur. Pourquoi pas de faire du yoga ? En tout cas, de ralentir et de faire des pauses très régulièrement. Alors, je dirais que de toute façon, quel que soit votre signe, vous savez très bien que les bonnes ondes sont contaminantes, contagieuses. Donc, soyez contagieux. Comment ? Eh bien, en ayant un peu plus de bonne humeur, de joie de vivre, un sourire ouvre toutes les portes. Et plus vous serez souriant, et plus vous avez de chances finalement de transformer une année quelquefois un peu compliquée en une année d'ouverture, de remise en question pour évoluer. Parce que l'intérêt de notre vie, si on est sur Terre, c'est quand même pour grandir et pour avoir un niveau de conscience toujours un peu plus élevé. Voilà, et je vous souhaite une belle année à vous tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501